Nous sommes à Londres dans les bureaux d'ActivTreads avec Ricardo Evangelista. Vous êtes sur le bureau portugais ici chez ActivTreads, mais vous parlez aussi français. Hier vous avez couvert l'annonce relative au vote du Brexit qui a amené une forte volatilité très rapide sur la Livo-Staling, notamment sur la paire GBP-USD. Comment vous avez vécu ça ? C'est vrai qu'après le résultat, on commençait à sortir à 10h du Royaume-Uni. Les résultats étaient très clairs. C'était une victoire par majorité du parti de Boris Johnson, donc les conservateurs. Et ça, c'était des bonnes nouvelles pour les marchés, par deux raisons. Donc, la première, c'est que le marché est très content d'avoir Boris Johnson au foie de Jeremy Corbyn. Donc, Jeremy Corbyn, il a des idées un peu, disons, de gauche, anti-marché. Et ça, c'était un peu dangereux pour l'économie, pour le futur de l'économie. Et l'autre raison, c'est pour compléter le processus du Brexit. Donc, le Brexit, c'est un processus qui vient depuis trois ans et demi. Donc, ça a laissé la société britannique très vite divisée entre les gens qui vont rester dans l'Union européenne et les gens qui vont sortir. En même temps, ça a aussi laissé l'embêtissement dans le pays en entente, parce que les gens n'ont pas de sécurité en relation au futur. Et donc, avec la victoire de Boris Johnson, ça a donné un petit peu plus d'assurance en relation au futur. Donc, maintenant, nous savons que le Brexit, ça va venir dans le 31 janvier. C'est sûr. C'est sûr. Il y a Boris Johnson, il y a une majorité très confortable. Donc, après le 31 janvier, on va commencer les négociations avec l'Union européenne pour le futur trade deal. Donc, disons, comme ça, le résultat, c'était très bon pour le marché. Donc, la libre a monté jusqu'à 1,35$, mais ce mouvement a arrêté à 1,35$. Et la raison, c'est parce que la valeur de la libre, pour l'instant, est capée par par ces discussions pour le futur accord commercial avec l'Union européenne. Donc, je pense qu'entre maintenant et peut-être l'été, la libre va rester entre 1,30$ et 1,35$. Alors, capée, pourquoi ? Il y a quelques mois, avant que les choses tournent bien, on était plus vers 1,23$. Oui. D'un seul coup, on monte. Pourquoi on n'irait pas plus haut ? Pourquoi est-ce qu'on est capée ? Donc, on est capée parce que si c'est toujours possible d'avoir un Brexit, ça n'accorde. Donc, on va avoir le Brexit et on va avoir après le Brexit, donc à partir du 1er février, on va avoir la période de transition. Mais cette période de transition va terminer dans le 31 décembre. Et si on n'a pas un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ça signifie qu'on va avoir un hard Brexit. 31 décembre 2019 ou 2020, donc en janvier, la fin janvier, on a le Brexit qui va être prononcé. Cette fois, ça va vraiment être le cas parce qu'à chaque fois, ça a été reporté. Et ensuite, ils ont jusqu'à la fin de l'année 2020 pour se mettre d'accord avec l'Union européenne sur les conditions de sortie. Voilà. S'ils ne sont pas d'accord, dans le 31 décembre 2020, on va avoir un scénario de « no deal ». Donc, ça reste sur la table. Et c'est pour ça que le livre est capé à 1,35 $. Donc, si entre le 31 de janvier et décembre, les deux arrivent à un accord, donc à ce moment-là, le livre va monter beaucoup plus. Et ça peut arriver à 1,45 $, 1,50 $ quand même. Mais pour l'instant, jusqu'à le moment qu'on a un accord, ça va rester 1,35 $. Ok, intéressant. Et alors, si les choses tournent mal et qu'on n'a pas d'accord, est-ce qu'on reviendrait sur les 1,25 $ ? Il y a des niveaux intéressants. Comme vous l'avez dit, ça fait déjà trois ans que ça a été voté. Avec Pierre Véret, qui est sur le bureau français, on couvre et on fait souvent des lives où il s'exprime depuis ses bureaux, où on se rencontre lors d'événements. Et on a beaucoup parlé du Brexit et il y avait un gros manque de visibilité puisqu'à chaque fois, c'était repoussé. Donc, à un moment, il y avait une sorte de lassitude de la part des investisseurs. Là, du coup, tout se concrétise. Ce qu'on disait aussi à chaque fois, c'est que même si on n'avait pas de certitude, on savait que la livre sterling allait être volatile puisque les décisions allaient l'impacter. Et déjà, savoir qu'une monnaie va bouger, c'est une information intéressante pour un trader qu'on peut exploiter. Du coup, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, est-ce qu'on peut encore s'attendre à de la volatilité ou celle-ci pourrait se calmer ? Je pense que la volatilité va se calmer et ça va recommencer vers avril-mai, parce qu'à ce moment-là, ça sera la période cruciale des négociations avant l'été. Donc, jusqu'à avril-mai, je pense que la volatilité va rester dans les niveaux qu'on a maintenant. Donc, aujourd'hui, déjà, après hier, la volatilité sera calmée beaucoup. D'accord. Hier, on a eu 300, même plus de 300 points. Décalage très rapide. Oui. Aujourd'hui, ça corrige un petit peu. Aujourd'hui, la volatilité est normale. Très bien. Une chose, hier soir, je crois, ou ce matin, vous étiez avec Bloomberg TV. Oui. Qui était venu pour vous interroger, avoir vos visions et justement votre témoignage par rapport à cette soirée de votre cruciale qui a année de la volatilité. Est-ce qu'il y a eu des informations ou des choses particulières qui ont été dites ou c'était surtout ce qu'on vient d'évoquer ? Non, c'était surtout ce qu'on a parlé maintenant. Donc, on a aussi parlé un peu de l'euro, bien sûr, parce que l'euro aussi hier a monté après le résultat. Absolument. Donc, nous sommes dans un contexte global un peu dangereux parce qu'on a des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. On a aussi des dangers relatifs à la croissance et l'économie globale dans le futur. Et le Brexit est part de cette dynamique, disons. Donc, je pense qu'une solution positive pour le Brexit va aussi impacter le sentiment des investisseurs et ça va être favorable à l'euro aussi. Ok. Voilà. Et même si on extrapole, les actions en ont profité. Il y a un bel élan aussi aujourd'hui sur les actions. Il y a aussi l'accord commercial qui a joué. Oui. Je pense que dans le cadre des actions globales, disons, c'est plutôt l'accord commercial. Pour les actions du Royaume-Uni, c'est surtout le Brexit. Et surtout pour les actions du FT600. Oui. Oui. Des actions des sociétés qui font du business international, disons. Et pour conclure, le FT600 a bien moins réagi que la livre sterling à toutes ses évolutions par rapport au Brexit. Oui. Que ce soit depuis le référendum ou les évolutions depuis trois ans. Oui. Le FT600 bouge beaucoup moins que la livre sterling. Pourtant, l'économie britannique est directement concernée par cet événement. Pourquoi d'après vous ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur qui est très important. Donc, le fait de la livre bouger, ça a toujours un impact sur le FT600 surtout. Parce que la majorité des sociétés dans le FT600 sont des sociétés internationales qui font du business un dollar ou un euro. Donc, avec la comptabilité en dollars surtout. Et quand la livre perd de valeur, la valeur de la société monte. D'accord. Et vice versa. Donc, je pense qu'hier, la réaction du FT600, c'était plus calme que la livre. Et c'est aussi à cause de ça. Parce que quand la livre a monté automatiquement, la valeur de beaucoup de ces sociétés, ça chute un peu. Donc, ça a arrêté un peu le mouvement du FT600. Très bien. Voilà. Merci Ricardo pour ces réponses. Je vous en prie.